... Depuis que je suis petite, j'ai été terrorisée par la mort et les morts jusqu'au jour où maman décède. Avec mes soeurs, on lui prépare une magnifique cérémonie. Et tout à coup, sur la balustrade du banc, une petite coccinelle qui avance vers moi. Est-ce que je me demande à ce moment-là si c'est maman ? Non. Et en avril, on se retrouve dans cette maison de Lorraine. Avec ma fille, on fait une sieste. Au bout de 20 minutes, on a entendu comme si quelqu'un avait lancé un petit caillou contre la fenêtre. Et je regarde une coccinelle. Les enfants n'aiment pas trop aller se coucher. Moi particulièrement parce que j'avais des rendez-vous nocturnes avec des entités, des présences, des défunts. Je voyais des gens passer dans ma chambre que je ne connaissais absolument pas. J'entendais des voix qui me prévenaient de ce qui allait arriver. Et notamment quand j'avais 12 ans, ta mère va mourir très jeune. Et ces présences se manifestaient toutes les nuits ? Pratiquement. C'est arrivé 2013, j'ai perdu mon arrière-grand-mère. Et en fait, 45 minutes avant que mon arrière-grand-mère parte, j'étais dans la chambre avec ma maman. Et je dis, écoute, le téléphone, il va sonner. Dans 5 minutes, l'hôpital va dire, il fallait lui dire au revoir. Elle me dit, non, mais arrête tes bêtises. Bah, juste après, le téléphone sonne, mon arrière-grand-mère partait. J'avais cette image d'un téléphone qui sonne. Et je sais que quand ce téléphone sonne, il va y arriver quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, oui, ça m'inquiète. Parce que maintenant, je me dis, à chaque fois que je vais avoir cette image, je ne peux rien contrôler, je sais ce qui va se passer. Ça m'angoisse un petit peu. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi. Qui parmi vous ne s'est jamais posé la question après avoir fait un rêve étrange, après avoir eu un pressentiment ou connu un heureux hasard ? Et si tout cela avait un sens, coïncidence troublante, rêve prémonitoire ou même apparition surnaturelle, l'au-delà nous enverrait-il des signes que seules des personnes particulièrement sensibles ou observatrices seraient capables de percevoir ? Nos invités en sont aujourd'hui convaincus. Elles n'avaient pourtant aucune certitude jusqu'au jour où elles disent avoir été confrontées à des phénomènes mystérieux. Leur vision de la vie, de la mort, a changé. Et elles viennent nous la faire partager dans Ça commence aujourd'hui. Merci à tous d'être fidèles à votre rendez-vous de l'après-midi et bienvenue. Et bonjour à toutes. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à notre émission, de nous raconter toutes ces expériences extraordinaires qui ne laisseront personne indifférent parce qu'elles soulèvent des questions chez chacun d'entre nous. Ça fait beaucoup de temps qu'on a envie de traiter de ce sujet. Je suis très fière de le faire à vos côtés aujourd'hui, ainsi qu'aux côtés de Natacha Espier, que je salue. Merci Natacha d'être avec nous. Anne, on va commencer avec vous. Avant d'écouter votre histoire, on va se replonger en images sur votre enfance puisque vous ressentez depuis... Depuis quel âge d'ailleurs, Anne ? Depuis que j'ai à peu près 7-8 ans. Voilà, des choses particulières. On va comprendre. Vous allez nous expliquer de façon la plus claire possible. On va d'abord se replonger dans votre histoire à vous. Petite, Anne grandit au sein d'une famille agnostique. Elle et son frère sont élevés par des parents plutôt cartésiens, mais la jeune fille développe en grandissant une grande sensibilité. Certaines nuits, elle est même témoin de phénomènes étranges et n'ose en parler à personne de peur d'être prise pour une affabulatrice et d'être punie. Anne se lance alors dans la danse et les études, tout en gardant en fouillant elle ce lourd secret. C'était quoi alors, Anne, ce lourd secret ? J'avais des rendez-vous, ce que j'appelais des rendez-vous nocturnes, avec des présences. Alors je vous dis ça aujourd'hui avec les mots qui conviennent, des entités, des présences. Alors vous imaginez que le soir, aller se coucher et percevoir des défunts, c'était quelque chose de terrifiant. Surtout qu'à l'époque, vous ne saviez pas que c'était des défunts. Comment ils se manifestaient, ces présences, ces entités ? Vous voyez quoi à l'époque ? La première fois que j'ai compris réellement de quoi il s'agissait, ça a été lorsque j'ai aperçu, vu de mes yeux, ma grand-mère maternelle. Mais il faut peut-être que je précise que je ne l'avais jamais connue de mon vivant, puisqu'elle était décédée quand ma mère avait seulement 10 ans. Mais je l'ai reconnue tout de suite. Et je précise que je n'avais aucune photo d'elle, dans aucun album photo. Quand j'ai vu cette femme au pied de mon lit, j'ai tout de suite compris qui elle était. Et surtout, elle avait une fin tragique, puisqu'elle avait mis fin à ses jours. Et elle venait chaque soir s'engloter au pied de mon lit. Allez vous endormir après ça ? Bien sûr ! Moi, je mettais mon Walkman sur les oreilles pour essayer de chasser toutes ces visions. Parce qu'il y en avait d'autres, à part cette grand-mère ? Oui, je voyais des gens passer dans ma chambre. Et vous en parliez le lendemain matin à votre maman ? Jamais. Et pourquoi ? Jamais, parce que... Bon, déjà, vous l'avez entendu, je viens d'une famille tout à fait agnostique. Et puis, il y a un peu cette ombre qui plane de la folie et de cette peur. Aussi, quand on est enfant, parce que vous l'avez vu, on a envie d'être une petite fille modèle, on a envie de satisfaire ses parents. Et je n'avais pas du tout envie de dire au réveil, d'abord, que je percevais des visions, et surtout, que je percevais ma grand-mère maternelle, parce que j'allais lever quelque chose de douloureux pour ma mère à l'époque. Donc, je n'avais pas envie d'ouvrir ce pan-là de sa vie et de la mienne. Et je suis restée silencieuse. Et ces présences se manifestaient toutes les nuits ? Pratiquement. Il y a eu d'autres phénomènes, après, qui se sont manifestés auprès de vous ? J'ai été assez fière de moi, parce que le temps avançant, j'ai réussi à me rebeller. Et un soir, pas fait comme un autre, j'ai rassemblé mon courage, je me suis assise dans mon lit, et j'ai dit, c'est terminé, je ne veux plus vous voir. Comme si j'avais le moindre pouvoir. Mais je pense que ma force de persuasion a malgré tout comme une demande réellement prégnante. Et j'ai dit, c'est terminé, je ne veux plus vous voir, vous me faites trop peur, c'est décidé. Alors, je ne les ai plus vues. Et alors, à défaut de les voir, quelques temps plus tard, je les ai entendues. Alors, justement, à quel moment elles se sont remanifestées ? À quel moment ce don ? Bien plus tard. Bien plus tard, au moment tragique de ma vie, qui a été le décès de ma mère. Vous aviez quel âge au décès de votre maman ? J'avais 26 ans. Donc, à 26 ans, tout d'un coup, on va dire, ce monde de la nuit est venu vous envahir dans vos jours. Exactement. Alors, il faut savoir que j'avais acquis ce qu'on appelle la clairaudience, c'est-à-dire que j'entendais j'entendais des voix. Et je m'en servais parce que, du coup, j'avais des informations dans mon quotidien. Quel genre d'informations ? Que j'allais avoir un contrôle de mathématiques que je détestais le lendemain, qu'un tel et un tel allaient pouvoir s'embrasser en secret dans la classe. Ce n'était pas de l'ordre de l'intuition ? Là, c'était vraiment des voix que j'entendais et qui me prévenaient de ce qui allait arriver. Vous n'êtes jamais demandé s'il n'y avait pas un peu pardon de ce terme et de schizophrénie ? On dit que les schizophrènes entendent des voix. J'imagine que vous êtes interrogée là-dessus ? J'ai lu Freud à 14 ans. Je me suis dit que j'allais trouver dans tous ses auteurs peut-être la vérité de mon état psychiatrique. Je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, personne ne m'a diagnostiquée comme telle. À 26 ans, c'est quand votre mère décède, vous aviez 26 ans ? Oui. C'est là où ses visions, en tout cas, ses présences se manifestent. Elle, elle s'est manifestée, votre mère, à son... Alors, évidemment, au moment... Donc, ma mère est... elle ne souhaitait absolument aucun protocole funéraire au moment de son décès. Elle disait que tout ça, c'était, je vous passe, les mots choisis et fleuris qu'elle utilisait. Sauf que mon frère n'était pas là pour son départ. Donc, on a décidé, avec mon père, malgré tout, de lui faire une sépulture. Et donc, vous arrivez dans la chambre funéraire, ce n'est pas un moment spécialement joyeux. Mais en la voyant là, c'est-à-dire, en ne la voyant plus là, en tout cas, à ce moment-là, j'ai compris la distinction entre le corps et l'âme. C'est à ce moment-là que je me suis dit mais il n'y a donc personne ici. Je lui ai dit, en tout cas, eh bien, parce que les gens, vous savez, déposent dans le cercueil. Enfin, moi, je découvrais ça complètement. J'avais aucun héritage. Voilà, il déposait des objets, des fleurs, etc. Et je trouvais ça d'un ridicule absolu, ma mère n'étant pas du tout matérialiste. Et je me suis dit, qu'est-ce que moi, je vais faire ? Qu'est-ce que je lui ai laissé comme héritage ? Et donc, vu que j'étais enseignante et que j'aimais écrire, je lui ai écrit une lettre et je lui ai dit, là, c'est maintenant que tu vas me le dire. Toi, tu vas être mon meilleur témoin de l'invisible puisque comme tu ne croyais en rien, si tout ce que je vois depuis enfant est vrai, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu te manifestes parce que je dois savoir quoi faire de toute cette vie intérieure qui est parfois lourde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques temps après son départ, donc ma mère avait, à contrario, deux grandes fêtes qu'elle adorait célébrer, c'était Noël et Pâques. Bon, nous, on était contents parce que du coup, on avait des cadeaux à cette occasion et elle était aussi du mois d'avril et donc elle est partie au mois de décembre. En avril, je vois un SMS qui arrive sur mon téléphone avec un numéro comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce numéro ? Et je lis « Joyeuse Pâques à tous les trois, maman qui vous aime ». Alors là, autant vous dire, je vous le dis avec un sourire, tout va bien et là, je suis complètement ébranlée, je lâche le téléphone et évidemment, je me lance dans une recherche pas jaune informatique pour aller rechercher le numéro de téléphone parce qu'évidemment, je me dis ou alors je refais un retour à l'envoyeur pour dire que cette personne s'est trompée et le numéro n'existait pas. Et ça ne vous a pas fait peur ? Ah non ! Ah ben non ! À partir du moment où j'ai reçu des signes d'elle, j'ai pu faire le lien entre deux plans différents, entre deux mondes différents, c'est comme s'il y avait une harmonisation en fait dans ma vie et puis aussi, mais tous les consultants que je reçois quotidiennement le disent, c'est aussi une aide dans le cheminement du deuil. À partir de ce moment-là, il n'y avait pas un arrêt, il y avait une continuité et j'ai pu continuer de communiquer avec elle au-delà de sa mort et comprendre pour moi en tout cas la perception de la vie terrestre et de l'après-vie. Et donc ça vous a réconcilié avec ce don ? C'est-à-dire que tout d'un coup vous avez voulu en faire quelque chose ? À partir de ce moment-là, je me suis dit donc s'ils sont là, qu'ont-ils à me dire et en quoi moi je peux avoir un rôle à jouer auprès d'eux ? Alors comment on fait pour transformer ce don qu'on n'apprivoise pas encore jusqu'à ce qui nous arrive pour le mettre au profit de gens qui viennent vous voir pour se connecter ? Alors je ne sais pas si vous dites connecter ? Oui. Pour se connecter avec les bonnes personnes ? Vous voyez, parce que c'est pas... j'imagine que ça n'arrive pas comme ça. Dès que vous allez vous brancher avec quelqu'un, vous voyez immédiatement. C'est-à-dire que ça doit se travailler, quoi. Alors ça se travaille. Moi, je n'aime pas parler de dons parce que déjà on a l'impression que c'est une gentille marraine qui est venue vous donner un cadeau. Moi, j'aurais préféré autre chose que de pouvoir parler avec les défunts. C'est sur une liste. Je n'aurais pas coché ça tout de suite, évidemment. Mais c'est une... Moi, je suis une besogneuse, vous voyez, une travailleuse et je pense que là-haut, ils l'ont compris. Et en fait, j'ai été appelée dès le début de ma carrière, parce que carrière voudrait dire que médium est un métier reconnu, dans les salles d'aide d'association au deuil. Donc on m'a appelée très vite pour faire ce qu'on appelle des médiumnités collectives. Tant qu'à faire, moi, je me suis jetée dans le grand bain et je me suis retrouvée avec des photos disséminées devant moi, des objets. Et le but était de délivrer des messages. Et en fait, j'ai travaillé un outil médiumnique, parce que moi, je l'appelle comme ça, et je me suis dit... Parce que j'étais aussi en auto-conviction. Je me suis dit, voilà, ce sont des photos de défunts de gens que je ne connais absolument pas. Dans cette salle, je ne les connais pas non plus. Si vous avez des choses à me dire pour eux, allez-y. Mais je vous préviens, vous y mettez le détail, la précision, que ça soit identificatoire par le physique, par une attitude, un mot, un geste, qui fasse que la personne en face me dise... C'est lui. Juste une chose, donc aujourd'hui, vous avez un cabinet. Oui. Les gens qui viennent vous voir, ils veulent donc que vous les connectiez avec vos morts. Ils ont des réponses, ils attendent des réponses des morts. Donc, ce n'est pas pour donner des clés d'avenir, c'est pour donner des clés... Ah, voilà. Alors, dites-moi. Les deux, mon capitaine. Pourquoi ? Avant toute chose. Vous savez, le deuil le plus difficile à faire est quand on ne peut pas se dire au revoir. Et malheureusement, il y a énormément de cas où on ne peut pas dire au revoir à ces mourants. Et donc, il y a évidemment un dialogue qui s'interrompt, des souffrances qui sont là. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on ne s'est pas dit. Donc, ils sont aussi en recherche d'un pardon, d'une réponse. Et il y a parfois où vous n'arrivez pas, je vous interromps, mais j'ai plein de questions, vous n'arrivez pas à vous connecter, c'est-à-dire à un moment des gens vous disant « Écoutez, j'aimerais de tout mon cœur, mais cette personne ne rentre pas en contact avec moi ? » Alors, parfois, ce n'est pas la même personne que l'on souhaiterait qui vient. Alors, j'ai beaucoup de moments un peu cocasses où j'ai ma consultante qui arrive en disant « Ben voilà, je voudrais parler à ma mère. » Et je dis « Ah oui, mais là, on a votre grand-père paternel. » « Ah ben oui, mais là, bon ben, j'avais trop rien à lui dire. » Alors, je dis « Oui, mais lui, il a des choses à vous dire. » Alors, ça peut être « Qui veut vient. » Moi, j'allais dire « Je donne le feu vert, l'autorisation pour ceux qui ont des messages à délivrer. » Donc, ils viennent délivrer des messages potentiellement sur la vie des gens ? Exactement. Mais peut-être que j'avais aussi envie de dire ça. J'ai infiniment de gratitude et d'amour pour ce monde invisible. Pourquoi ? Parce que quand on passe de l'autre côté, en tout cas, les défunts viennent se présenter tels qu'ils étaient, totalement tels qu'ils étaient de leur vivant. Parce que nous, quand on se décrit un portrait de nous-mêmes, on n'a pas forcément envie de dire qu'on est hyper rancunier ou qu'on est un petit peu trop superficiel. Eux, ils viennent me dire « Voilà, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Dis-lui ça. Dis-lui de faire attention. Dis-lui de ne pas faire comme moi. Ou bien toute ma vie, j'ai été violent avec elle ou autoritaire ou je l'ai brimé. Dis-lui qu'il est temps de changer. » Et vous avez le vertige parfois de la responsabilité que vous avez parce que j'imagine des personnes en souffrance qui viennent vous voir et qui attendent une réponse de quelqu'un peut-être qui a mis fin à ses jours ou d'un enfant. C'est vertigineux de se dire « On peut changer des vies, on peut changer la façon dont on s'apprivoise un deuil. » C'est presque inquiétant de son pouvoir. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas une seule fois, il n'y a pas une seule journée où avant de délivrer un message, je me demande si l'information que je vais donner va faire avancer la personne à qui je vais le dire. Si j'ai la sensation que c'est quelque chose de trop lourd pour elle, je ne le dirai pas. Ça vous arrive de faire le choix de ne pas dire certaines choses ? Oui, très régulièrement, tous les jours. Parlez-moi de ce livre, il suffit parfois d'un signe où apprenez à décrypter justement ses rêves, ses synchronicités, ses prémonitions pour développer votre intuition. Aujourd'hui, vous, ce que vous vivez, ce n'est pas de l'intuition ? Non. C'est une intuition exacerbée. Il y a deux questions parce que c'est l'origine de ce livre. Il y a deux questions qu'on me pose quand on vient dans mon cabinet. Est-ce que mon défunt va bien ? A-t-il quelque chose à me dire ? Et est-ce qu'il m'envoie des signes que je n'aurais pas vus ? Et je me suis retrouvée tout autant à être la messagère que de décrypter avec eux ensemble le champ sémiologique qu'ils ont reçu dans le quotidien et que nos émotions, nos croyances, nos tabous font que on a mis cette distance avec les signes et ils viennent aussi chercher avec le préambule de dites-moi que je ne suis pas folle, virgule en général et je leur dis je serais bien mal placée pour vous dire que vous êtes complètement folle ou alors on va aller tous ensemble à Sainte-Anne dont je porte le prénom que du coup c'était une plaisanterie quand j'étais enfant si t'es folle tirer à Sainte-Anne ça y est je me dis voilà et donc je les aide justement à ouvrir ce champ sémiologique d'accord qu'est-ce que ça vous inspire ce don finalement qui arrive à soi et qui s'impose à soi vous y croyez parce qu'on va se dire la vérité on est dans l'ordre de la croyance il y a des gens qui sont très sensibles à ça des gens qui vont rejeter en bloc cette idée même vous vous êtes sensible à cette idée là ? je suis sensible au fait qu'on ne sait pas tout et que oui je pense enfin on ne sait pas tout on ne sait pas tout à cet instant là qu'est-ce qu'on va savoir plus tard dans les expérimentations par exemple donc je suis ouverte à ça en tant que psy dans ma pratique je pense que je n'ai pas à imposer ce que je pense à mes patients mais à accueillir en revanche puisque évidemment moi j'ai des patients qui vont consulter des médiums donc moi j'ai absolument aucun jugement là-dessus j'accueille en revanche moi je vais les aider à s'interroger sur pourquoi est-ce qu'ils vont voir un médium ou pas et voir s'il y a de la souffrance ou pas et j'étais très sensible à ce que vous disiez puisqu'au fond c'est un peu la même chose que pour un psy c'est-à-dire on ne va pas accabler le patient en face de nous d'une interprétation trop rapide qu'il ne pourra pas entendre à ce moment-là et c'est ce que vous dites parce que le grand danger est aussi ça c'est-à-dire que vous ne connaissez pas la personne en face de vous et vous ne savez pas dans quel état psychologique il ou elle peut être quelqu'un de trop fragile absolument donc ça je pense que c'est toujours à respecter on a une grosse responsabilité voilà c'est ça une maman ou un papa qui croit beaucoup à ces choses-là et dont l'enfant vit ces choses-là alors qui est-ce que tu as entendu aujourd'hui l'enfant peut être amené lui-même à justement construire des choses pour satisfaire la curiosité des demandes etc. mais alors quelle est la bonne attitude ? et bien c'est juste d'écouter avec bienveillance ce qui se passe ne pas dire c'est des bêtises que tu vis parce qu'il y a une souffrance et Anne l'a précisé mais par contre si on survalorise on peut placer l'enfant dans une parfois une limite de réponse à ses parents bien sûr un rapport de loyauté à s'inventer quelque chose qui n'existe pas donc il faut vraiment écouter avec bienveillance ne pas renforcer ne pas contredire oui parce qu'autrement vous allez induire et la loyauté de l'enfant va faire qu'il va s'identifier à ce discours effectivement tout à l'heure en préparant cette émission on a eu une grande conversation en loge avec mes équipes et on s'est tous aperçus que quand on nous demande si on a reçu un signe d'un défunt tout le monde avait une anecdote une histoire d'arc-en-ciel une histoire de lumière qui arrive sur une tombe une histoire d'un rêve on s'est tous interrogés si on recevait des signes de l'au-delà sans aller jusqu'à votre histoire mais si vraiment l'au-delà essayait de nous transmettre et on s'est toujours après cette conversation on s'est tous interrogés de savoir si c'est nous qui voulions voir des signes ou s'ils étaient réels vous étiez dans cet état d'esprit Florence avant de nous raconter votre histoire justement avant le décès de maman en janvier 2013 absolument pas et que maman Lorraine on va l'enterrer dans son village natal par un mois de janvier frais plus vieux avec mes soeurs on lui prépare une magnifique cérémonie j'avais rapporté des bouquets de fleurs de roses multicolores ma petite fille avec 10 ans à peine elle était dans mes pas on était à l'église et finalement c'était pas si triste que ça c'était plutôt joyeux et c'est vrai que son départ je le voulais vraiment poétique bucolique et voilà et donc bien sûr l'émotion était forte et en pleine cérémonie à un moment c'est mon mari ma fille était à côté de moi mon mari était à côté et ma fille me tire par le bras maman regarde et tout à coup sur la balustrade du banc une petite coccinelle dans sa robe rouge et carlate à 7 points au mois de janvier qui avance qui avance vers moi et je tends la main la voilà qui grimpe sur ma main ma fille l'apprend mon autre soeur se demande ce qui se passe mon autre soeur aussi et on se passe cette coccinelle et il est vrai qu'à chaque fois elle revenait vers moi si bien qu'à un moment on a décroché on écoutait plus ce que disait le curé le curé a fait enfin qu'est-ce qui se passe et tout mais on était tellement fascinés scotchés par ce petit insecte alors moi peut-être plus que les autres membres de la famille et il est vrai que le soir quand je me suis endormie je pensais à elle et je me disais finalement ce petit insecte rouge a éclairé vraiment cette journée de larmes et je pensais à elle en disant mais est-ce que je me demande à ce moment-là si c'est maman non parce que j'ai jamais moi j'avais plutôt quand même un esprit assez cartésien et j'étais pas du tout dans ce truc-là sauf que quand je suis rentrée à Paris mon premier réflexe de journaliste ça a été d'interroger un entomologiste que j'avais interviewé pour la dernière page de BSD François Lasser et là je l'ai appelé je lui ai dit François est-ce que c'est possible une petite coccinelle dans une église alors qu'il faisait 5 degrés dehors qu'il pleuvait qu'il faisait froid et lui il m'a répondu une coccinelle l'hiver les coccinelles hibernent il faut vraiment que l'église soit chauffée à bloc auquel cas un nid de coccinelle a pu se réveiller et voilà et donc vous pouvez expliquer sa présence et alors il me dit et l'église je lui ai dit non jamais ouverte plus de curé presque plus de fidèle donc il m'a dit ben mystère et là j'ai commencé un peu à m'interroger en me disant bon mais les semaines passant ça s'est un peu dissipé dans ma tête jusqu'au jour où une attachée de presse de chez Albain Michel m'appelle en me disant Florence vous ne voudriez pas interviewer la médium Patricia Daré que je ne connaissais ni d'avec ni d'Adam et je lui dis oh écoutez je viens de perdre maman non non écoutez j'ai pas envie de parler du tout elle me dit elle communique avec les défunts ou je dis non non attendez ça me fiche la trouille trop fragile et elle me dit elle insiste elle me dit écoutez je peux vous rappeler quand même dans 10 jours vous devriez la rencontrer bon j'accepte elle me rappelle j'accepte et je rencontre Patricia Daré avec ses grands yeux noirs et je l'interroge elle avait publié un livre et puis à un moment ça tournait à l'obsession quand même cette coccinelle dans la tête et je me suis dit je lui ai dit excusez-moi je peux vous raconter quelque chose voilà on a enterré maman au mois de janvier est-ce que vous pensez qu'il y a une coccinelle qui est survenue qui a surgi comme ça de nulle part comment vous l'expliquez et elle sur le ton sur un ton mais des plus naturels oh mais c'est votre maman les défunts c'est bien connu on voit tout ce qu'ils volent les plumes les papillons je lui dis ah bon mais oui maman est me dit-elle je pense qu'elle est avec nous je lui dis comment elle est là elle est dans mon oreille et alors elle me décrit presque maman elle me dit elle était pudique très réservée une femme cheveux blonds et tout là évidemment j'ai fondu en larmes parce que c'était tellement fort et tout et bon j'ai dit on va reprendre le fil quand même de l'interview et puis je suis sortie de l'interview je marchais pas je volais ouais c'est génial c'est maman et tout j'appelle ma grande soeur aînée je lui raconte elle me dit ah tu sais les médiums coccinelles ce serait maman qui enverrait qui se serait manifesté je lui dis mais je te promets il a dit les défunts envoient des plumes et tout bon voilà et donc c'est un peu retombe ma joie est un peu retombée comme un soufflet mais j'avais envie d'y croire et puis le temps a passé et puis donc j'ai envié l'enterrement et en avril on se retrouve dans cette maison de Lorraine qui n'avait pas été ouverte depuis l'enterrement et là on venait d'arriver la veille pareil il faisait froid vraiment le printemps se faisait désirer et avec on n'avait pas ouvert les têtes je précise et avec ma fille on fait une sieste parce qu'on était un peu KO l'après-midi dans la chambre de mes parents et ma soeur oublia dans un coin et tout et puis au bout de 20 minutes on s'omnolait avec ma fille enfin bon on a entendu comme si quelqu'un avait lancé un petit caillou contre la fenêtre ça, ça nous a fait sursauter et ma fille a bondi du lit et ça venait de la fenêtre donc elle s'est précipitée vers la fenêtre et elle me dit maman, maman viens vite, viens vite viens voir je lui dis quoi viens, viens et je regarde une coccinelle je n'en revenais pas c'est compliqué quand même quand on n'est pas dans ce monde c'est compliqué d'imaginer que des défunts puissent vous envoyer des signes moi on m'aurait dit ça il y a quelque temps j'aurais dit bon écoute c'est sympa d'ailleurs c'est comme quand j'ai raconté cette histoire à Bernard Pivot qui m'a demandé si je voulais écrire je lui ai dit oui je suis en train d'écrire un livre je lui ai raconté il m'a dit ah bon j'ai une coccinelle votre mère se manifeste en coccinelle je lui ai dit non elle ne se manifeste pas en coccinelle mais elle m'envoie des messages viens de coccinelle ce que vous ne me dites pas tout à l'heure c'est quel message selon vous elle vous envoie votre mère elle est là la présence la présence donc ça a été des signes et puis à un moment ça s'est espacé j'ai plus de coccinelle mais dans les moments où j'avais besoin d'avoir un signe vraiment pour une émission tout ça de radio j'attendais des réponses je disais maman tu ne veux pas me faire un signe dis-moi à peu près ça va marcher et donc je dis à tous les gens qui sont très sceptiques qui ont parfois maintenant il arrive un truc quand même bizarre les coccinelles et mon livre y compris votre journaliste Manon c'est que tous les gens qui lisent mon livre ont une manifestation de coccinelles à un moment ou à un moment j'ai maintenant je ne sais pas combien de personnes m'envoient des coccinelles mais des gens en plus cartésiens sceptiques alors en fait ce qui me trouble dans ce que vous dites c'est qu'on a l'impression qu'en fait on décide d'y croire ou pas vous ça vous a fait un bien fou vous ça vous a aidé dans votre deuil un ça m'a aidé dans mon deuil ça m'a réconcilié avec la mort et les morts je dis bien parce que moi maman je n'ai pas voulu la voir dans son cercueil du tout puisque si je n'avais pas eu après cet arc-en-ciel voilà et comme Anne j'ai senti en fait au moment où elle a rendu l'âme c'est Gainsbourg qui disait rendre l'âme d'accord mais à qui moi j'ai senti que l'âme partait mais à une vitesse inouïe du corps mes deux soeurs s'agrippaient au corps de maman moi j'étais en larme j'ai quitté la pièce et je n'ai pas pu revenir et quand on dit il y a un mot que j'ai toujours trouvé horrible quand les journalistes aussi l'emploient la dépouille mortelle la dépouille mortelle je trouve que c'est terrible et en fait ça dit bien ce que ça veut dire c'est que je pense qu'il y a vraiment une séparation entre le corps et l'âme Diderot il n'y croyait pas Descartes il y croyait je pense vraiment et moi j'ai vu cette âme de maman partir et juste pour compléter vous savez vous me parlez de la croyance vous dites pour le moment moi je ne sais pas j'y crois j'étais au mois de mars dernier à Gord en plein confinement j'ai visité le village de Gord parce que j'ai perdu papa le 1er mai 2019 je veux juste vous raconter ça c'est trois signes parce que ça là je me suis dit ok vraiment j'y crois mais encore plus donc on entre dans le village de Gord et donc dans le Luberon etc et sur la première grande maison à l'entrée du village il y avait une grande photo avec un monsieur qui était de dos c'était assez triste d'ailleurs avec des cheveux blancs sont par dessus et il entrait dans les nuages et la légende c'était le charme de l'au-delà bon moi je vois cette photo mon mari passe à côté ne voit pas on va on fait quelques mètres on est toujours curieux des cimetières lui il est historien donc on va voir le cimetière de Gord et il se trouve qu'il y a eu beaucoup aussi de fusillés par les nazis dans ce village de Gord et il y a une sorte de petite parcelle comme ça où il y a toutes ces tombes de jeunes garçons qui ont été tués par les nazis et je tombe nez à nez avec une tombe et c'est la date de naissance de papa c'est la date de naissance de papa et là mon mari me dit prends la photo mais c'est hallucinant etc je prends la photo et quand même ça me remue un peu bon on peut se dire c'est le hasard on continue et on va on monte un peu sur les hauteurs il y avait des bergeries restaurées etc et dans un petit chemin à l'angle d'un petit chemin il y avait une sorte de façade avec couverte de lierre et là au milieu de l'écriteau des rues le nom de maman le nom de maman alors des rues c'est le nom de jeune fille un nom qui n'est pas très répandu et tout et là je photographie et mon mari me dit haha parce que lui il est plutôt quartier haha et la journée n'a pas été terminée évidemment il pensait que probablement je verrais une coccinelle et on va à 5 km visiter l'abbaye de Senang évidemment fermée c'était le confinement on se balade autour c'est très paisible très apaisant enfin bon il y avait un champ de lavande les fleurs n'étaient pas encore les lavandes n'étaient pas encore fleurs mais c'était c'était très poétique et donc on reprend notre voiture pour retourner sur Avignon et tout et là donc c'est un chemin qui est vraiment un peu dans la forêt à l'intersection pareil d'une route il y a un sous-bois et là je vois je vois je lui dis tu vois ce que je vois il me dit non je ne vois pas je regarde bien deux biches deux biches qui arrivent deux biches je ne sais pas possible parce que papa quand il est mort en fait il m'a envoyé parce que je n'étais pas là quand il est mort et ça a été une souffrance horrible et j'ai eu une biche une heure avant l'enterrement dans le près de la maison et voilà deux biches qui viennent les deux se postent face à nous donc là je tremble il me dit mais prends film là je tremble je suis très très émue je fais la photo et j'avais qu'une peur c'était qu'une voiture qu'on tourne la nôtre pour qu'elle s'en aille pas du tout il y a eu une voiture les biches sont restées et le moment le plus émouvant c'est que les biches à un moment donc sont parties vers le sous-bois et une biche donc elle elle est allée et puis l'autre qui suivait je pense que ça devait être le message de papa il est allé il s'est retourné vers nous il s'est retourné vers nous et elles sont parties et là je me suis dit le soir après j'ai compris après le dîner j'ai dit en fait j'ai compris le charme de l'au-delà le charme de l'au-delà je ne comprenais rien maintenant papa me disait qu'il était bien avec maman qu'il l'avait retrouvé voilà Natacha qu'est-ce que ça vous inspire je parlais de la joie de ces signes et donc à un moment on fait le choix aussi que ce sont des signes je pense que quand on perd quelqu'un de cher on n'a tellement pas envie que le lien se rompe qu'effectivement on peut avoir tendance à investir ces signes qu'on peut voir ce qui ne remet pas en question ce que vous croyez évidemment mais c'est vrai que je réponds à Faustine on peut avoir tendance excusez-moi à investir énormément ces liens alors après c'est toujours compliqué avec le deuil d'une certaine façon ça peut être très consolant je ne sais pas si c'est français de dire ça mais on peut être très consolé parce qu'on se dit effectivement qu'on est accompagné donc ça peut être quelque chose de très bien ça peut être aussi quelque chose qui va vous bloquer un peu dans ce fameux travail de deuil dont on parle énormément mais qui est bien réel et qu'il faut en être conscient c'est-à-dire que néanmoins même si on sait qu'un jour peut-être qu'on retrouvera la personne la personne au quotidien elle n'est plus là est-ce que je peux ajouter une chose si vous permettez je pense aussi que on est jusqu'à présent on était dans une société qui évacue la mort et les morts moi je n'ai jamais cherché un signe de maman il se trouve qu'elle est arrivée comme ça mais cette société enfin aujourd'hui on est beaucoup confronté à ça c'est-à-dire les gens meurent seuls aussi à l'hôpital la mort terrifie pour beaucoup c'est le néant il n'y a plus rien avant on veillait les morts on ne les veille plus les morts ça n'existe plus et avec les morts du Covid parce qu'on a quand même eu beaucoup de morts du Covid et peut-être que ça va encore continuer hélas je pense que les gens vont avoir un regard différent sur la mort parce qu'il y a aussi des tas de gens pendant le Covid qui n'ont même pas pu aller en compagnie accompagner leurs proches leurs mamans moi j'ai eu des témoignages horribles et ça je pense que les gens je pense que cette période de confinement les gens vont à nouveau réfléchir il va y avoir un peu je pense une réflexion intérieure mais la force de ces signes je pense c'est qu'ils arrivent justement au moment où on ne s'y attend pas elle ne pense pas à sa mère à ce moment là et la force du signe il vient du fait qu'il arrive au moment où on ne s'y attend pas oui oui certainement les gens sentent je pense physiquement qu'il y a quelque chose de fort certainement je suis d'accord avec vous on n'accepte pas l'irrationnel on n'accepte pas ce qu'on ne peut pas prouver effectivement alors je ne vous parlerai pas de l'inconscient mais il y a aussi la force de l'inconscient qui fait qu'à ce moment là et bien oui même si on n'est pas conscient comme son nom l'indique peut-être que quand même votre mère est là et vous êtes prête à saisir les choses mais ce n'est pas une remise en question de ce que vous pensez c'est une ouverture vers ce qu'on peut interpréter aussi je voudrais qu'on écoute maintenant aussi Noémie Noémie depuis tout à l'heure je vous vois écouter avec beaucoup d'attention nos invités qu'est-ce que ça vous inspire ce que vous entendez depuis tout à l'heure c'est vrai que moi je vis beaucoup de choses mais j'en ai encore peur et en fait je ne suis pas encore épanouie dedans parce que je pense déjà pour être ouvert comme ça et recevoir tous ces signes il faut déjà être en pas avec soi-même et moi c'est vrai que je sais que j'ai mes guides je dis bien mes guides parce qu'on dit souvent on en a un et ça peut arriver qu'on en ait plusieurs et je sais qu'avec tout ce que j'ai vécu j'en ai plusieurs et je sais qu'il faut que je guérisse mes blessures avant de pouvoir aller aussi loin que Anne alors qu'est-ce qui vous est arrivé comment les choses ont commencé à se manifester à vous moi ça a commencé à mes deux ans et demi j'avais mon grand-père j'étais très fusionnée avec mon grand-père et à deux ans et demi la fin d'infarctus c'était à l'hôpital et c'est vrai que j'avais ce besoin d'être au pied de son lit jouer avec mes barbies en fait c'était impossible de m'enlever de vers lui c'était peut-être une manière pour moi de le protéger et après ça arrivait un peu plus tard où on a perdu quelqu'un qu'on considérait comme notre grand-père et là en fait je voyais dans la chambre j'étais petite et je le voyais assis sur cette chaise en train de me regarder et puis je me disais mais ça doit être mon imagination il manque c'est pas possible et après les choses ont continué et c'est arrivé 2013 où j'ai perdu mon arrière-grand-mère et en fait 45 minutes avant que mon arrière-grand-mère parte j'étais dans la chambre avec ma maman et je dis écoute le téléphone il va sonner dans 5 minutes l'hôpital va dire il faut y aller qu'elle va partir il faut aller lui dire au revoir puis ma mère qui ne croyait pas tellement à tout ça et puis elle me dit non mais arrête tes bêtises bah juste après le téléphone sonne il fallait vite y aller mon arrière-grand-mère partait et après ça s'est enchaîné comme ça jusqu'en 2016 où j'ai perdu mon grand-père et pareil juste avant qu'il parte j'avais cette image du téléphone en fait c'est une image d'un téléphone qui sonne un téléphone des années 90 qui est dans la chambre dans la cuisine de mes grands-parents pardon et je sais que quand ce téléphone sonne il va y arriver quelque chose et donc ce matin-là j'ai appelé ma maman en disant appelle l'hôpital pour savoir si pépé ça va parce qu'il avait eu plusieurs mois d'hospitalisation mais il devait sortir il s'était rétabli elle me dit on va pas l'embêter on aura des nouvelles cet après-midi et en fait mon grand-père est parti après à 11h45 donc à chaque fois en fait qu'est-ce qu'on ressent quand on s'aperçoit qu'à force de de ces exemples que vous nous donnez on anticipe la mort de Jean-Aimé c'est ça qui est compliqué c'est confusant on se dit mais est-ce que c'est moi qui enfin qu'est-ce qui se passe pas vous qui l'ait provoqué mais néanmoins il y a quelque chose qui peut inquiéter ben au jour d'aujourd'hui oui ça m'inquiète parce que maintenant je me dis à chaque fois que je vais avoir cette image en fait je peux rien faire je peux rien contrôler je sais ce qui va se passer et ouais d'un autre côté c'est ouais ça m'angoisse un petit peu donc c'est uniquement je dis pas uniquement mais c'est uniquement cette histoire de téléphone que vous voyez qui anticipe la mort d'un proche pour le décès après je les vois après le décès ah ben c'est si je n'avais pas ça c'est à dire vous les voyez comment ben quand mon grand-père est parti mon grand-père était quelqu'un de très pudique et ben on savait qu'il nous aimait il savait qu'on l'aimait mais voilà les câlins c'était pas son truc et je vais le voir à la chambre funéraire et j'avais ce besoin de lui faire un dernier câlin voilà après on va on va me dire c'est un petit peu bizarre et tout et c'est vrai que j'ai pu m'allonger à côté de lui et lui faire un câlin et en fait c'est pas bizarre du tout ouais mais il y en a qui peuvent se dire et à partir du moment que je me suis allongée toutes les lumières sont mises à clignoter mais c'est pas clignoter 10-20 secondes comme s'il y avait un court-circuit ça a vraiment duré quelques minutes et j'étais envahie d'un air froid qui est parti des pieds jusqu'en haut et en fait j'ai eu tellement peur je suis sortie dehors en hurlant et je me suis dit mais non mais en fait pourquoi t'as après avec le recul je me suis dit pourquoi t'as eu peur en fait c'est juste ton grand-père tu dis comme il était il aimait pas ce genre d'accolade va-t'en t'as quand même autre chose à faire que de faire ça là et voilà après il y a eu plein de manifestations comme ça toujours en lien avec les morts pas forcément alors c'est quoi les autres manifestations après j'ai j'ai beaucoup de prémonitions en fait de choses qui vont se passer je vais les dire et ça va forcément se passer derrière après il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais elle est folle ça arrive pas mais quand ça arrive une fois deux fois trois fois puis au bout de 10 15 fois qu'on a toujours juste et pile à l'instant et à quelle fréquence c'est ça c'est quand j'y pense pas et ça vient comme ça en fait genre tous les jours tous les jours je peux avoir des prémonitions après ça peut être des petits trucs banal du quotidien mais ça est-ce qu'on n'est pas dans l'ordre de l'intuition on peut se poser ça peut c'est à dire il y a des gens qui ont une intuition ultra développée je sais pas ce que vous en pensez Natacha mais ultra développée et puis voilà ce truc qui sort du ventre où on sait qu'il va se passer ça mais comment faire la différence entre quelque chose qui est hors norme et de l'intuition l'intuition ça c'est mon point de vue après chacun à la sienne mais l'intuition c'est quelque part son guide puisque vous avez employé le mot de guide qui nous parle donc il va nous parler pour certains qui sont clairaudients comme vous comme Anne et on entend parfaitement bien les choses et d'autres ils vont se dire tiens j'ai eu une idée géniale et c'est le guide qui nous parle en fait donc l'intuition c'est finalement une reliance avec quelque chose de plus grand que nous quelque chose qui nous sort de notre ego certains vont employer le mot l'univers d'autres le guide d'autres l'intuition tout ça est une même énergie plus grande que nous et qui nous permet en fait de nous relier à cette grande énergie autour de nous je pense juste que ça doit être extrêmement douloureux pour vous d'être la messagère ça doit pas être facile quand même c'est quelque chose d'être difficile je comprends tout ça mais je pense que ça doit être une souffrance j'imagine combien c'est difficile d'annoncer les choses comme ça oui c'est difficile après il y a d'autres choses qui m'arrivent heureusement mais c'est plus joyeux quand même mais oui c'est vrai que quand son père oui j'imagine une souffrance quand même à ce moment là et je pense qu'il faut pouvoir le porter même à un jeune âge puisque vous dites pour votre grand-père etc je pense qu'il faut pouvoir porter ça aussi oui c'est vrai que ça a été très dur et puis après 2019 pareil j'ai perdu ma tante et bon là pour mon arrière-grand-mère pardon et pour mon grand-père j'ai eu cette image du téléphone qui sonnait je savais qu'ils allaient partir et en fait ma tante qui est partie en avril 2019 j'étais dans une relation assez compliquée en fait et je pense qu'émotionnellement j'étais pas disponible à percevoir des signes mais il n'y a rien qui présageait qu'elle pouvait partir elle avait 59 ans et la nuit avant en fait j'ai passé une nuit très agitée je rêvais d'elle alors que je passe jamais des nuits comme ça et ma petite fille de 5 ans aussi et en fait le lendemain on n'avait pas de nouvelles c'était bizarre et du coup on a envoyé ma petite soeur et en effet ma tante était partie chez elle d'une hémorragie interne subite ça a duré même pas une minute et donc tout ça se passe et donc après qu'elle soit partie toutes les nuits systématiquement pendant plus de deux mois je me réveillais à 5h38 du matin mais 5h38 je ne m'en réveillais pas soudainement j'étais prise d'une angoisse et je pouvais me rendormir aussitôt mais toujours à 5h38 et en fait le fait qu'on ne savait pas à quelle heure elle était partie à quelque part je me suis dit mais c'est à cette heure-là qu'elle est partie ça nous a aidé aussi à quelque part à faire notre deuil parce qu'on a pu avoir des clés voilà les clés de votre maman est là Evelyne bonjour Evelyne bonjour vous ressentez quoi quand vous écoutez votre fille je crois que vous n'êtes pas vous faites partie des sceptiques on peut dire ça comme ça non pas des sceptiques mais bon c'est vrai au début quand Noémie me disait des choses comme ça bon ben voilà comment s'enfant et tout ça en disant oui c'est peut-être des idées d'enfants etc et puis bon voilà c'est vrai que Noémie c'est plutôt une personne angoissée et tout ça et je me dis c'était des réponses qu'elle essaye d'apporter à ses angoisses et puis voilà quand elle me dit oui mais il y a ça il y a ça il y a ça etc et je me dis ouais effectivement je ne peux pas tout expliquer avec de l'angoisse effectivement je me dis qu'elle doit avoir cette sensibilité-là et c'est vrai que pour le coup moi je me dis que c'est peut-être une chance qu'elle a d'avoir cette sensibilité-là parce que bon c'est vrai que au départ de mon père au départ de ma soeur etc bon ben voilà c'est le refus c'est l'incompréhension etc et je me disais punaise mais elle a la chance elle a la chance d'avoir des signes elle a la chance de les voir et puis de pouvoir se dire que la mort ça ne s'arrête pas là ça ne s'arrête pas sur un lit voilà lors d'une cérémonie et qu'il y a quelque chose après je comprends vous parlez de sensibilité une sensibilité qu'on peut qu'on peut développer Natacha vous pensez qu'on peut tous développer cette intuition-là ou ce contact avec ce monde invisible est-ce que c'est une histoire d'énergie en fait au départ moi ça me tombe dessus je suis journaliste je suis journaliste scientifique je réalise des films à travers des films animaliers pour France 3 pour France 5 et je développe cette intuition un peu malgré moi et tout d'un coup tous les sujets que je vais proposer vont être développés je m'intéresse à l'autisme ça devient une grande cause nationale deux mois plus tard j'écris un livre sur le harcèlement conjugal et la fère Wittstein sort trois mois plus tard etc. je m'intéresse aux abeilles j'ai un flash sur une hécatombe d'abeilles je contacte tous les scientifiques sur la question pour écrire un livre futuriste sur une hécatombe d'abeilles et onze mois plus tard l'hécatombe d'abeilles en 2007 arrive et je vais être la première à proposer un film sur la question et donc moi au départ j'ai une vision très pragmatique très cartésienne très scientifique des choses mais malgré tout j'ai un grand père guérisseur et j'ai réussi j'ai accepté que la science ne puisse pas tout expliquer et donc quand je vois comme ça ces informations qui me viennent et que tout d'un coup dans ma vie tout tombe c'est à dire que je me retrouve dans un endroit où sur le plan du travail ça va plus sur le plan familial je pleure tout le temps parce que ça va mal sur le plan financier donc j'ai plus rien j'ai ma petite soeur qui décède j'ai voilà pendant quatre ans j'ai une descente aux enfers et là je me dis qu'est-ce que je peux faire et je vais en fait j'avais interviewé des chamanes des guérisseurs des médiums et je me suis dit je vais mettre en pratique leurs techniques et c'est là où il va y avoir des synchronicités des choses très troublantes je vais me sortir de tout ça et me relever et je vais justement avoir des flashs concernant ces ces rituels chamaniques que je vais transformer en protocole et qui vont me permettre en fait de retrouver toute ma sérénité et toute mon énergie justement pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi ces synchronicités dont vous nous parlez ? ça a commencé en fait ça a commencé de manière assez troublante c'est-à-dire que quand j'ai ma petite soeur qui décède par exemple je dis elle n'est pas encore morte elle est dans le coma et je lui dis il faut pardonner etc et je me dis mais comment je peux lui demander de pardonner alors que moi je suis incapable de pardonner et là en fait j'ai une colère qui est en moi j'ai des frustrations j'ai beaucoup de choses et je me rends compte que finalement dans ma famille avant moi il y a des gens qui ont vécu de la colère de la frustration qui n'ont pas pardonné et que ces héritages émotionnels je peux m'en libérer et sur mon chemin quelques jours après on me fait rencontrer quelqu'un qui va me donner une technique qui est dans mon livre et le protocole 7 comment nettoyer les liens de souffrance pour ne plus porter les fardeaux émotionnels de notre famille je vais les mettre en pratique et je vais vous donner un exemple à l'époque je suis totalement invisible dans l'ombre de mon mari qui est Stéphane Alix bon et les films qu'on a fait ensemble je suis réalisatrice et pourtant tout le monde parle des films de Stéphane il est à l'antenne vous pouvez juste pour ceux qui ne le connaissent pas nous présenter alors pardon au moment où vous me dites que vous êtes dans l'ombre dites moi juste un mot sur Stéphane qui a beaucoup en effet travaillé, expliqué, étudié cette idée et mis en lumière l'idée d'une vie après la mort absolument et puis il vient de sortir un livre qui s'appelle Nos âmes oubliées qui est juste génial justement sur cette amnésie si c'est vous qui lui faites sa pub alors que vous venez nous dire que vous aviez besoin d'être... j'ai plus ce problème si vous voulez c'est qu'au moment où je me rends compte que je suis effectivement complètement invisible je réalise que ma grand-mère était dans l'ombre de mon grand-père qui était guérisseur voilà et du coup je décide de faire ce protocole de libération avec ma grand-mère le lendemain matin j'ai RTL qui m'appelle pour faire une émission sur un livre un de mes romans policiers qui était sorti suis-moi plus tôt alors question question c'est quoi ces protocoles mais avant de savoir comment appliquer ces protocoles il faut savoir contre quoi on se bat entre guillemets c'est-à-dire quels sont ces démons intérieurs vous si vous n'aviez pas analysé que cette pesanteur émotionnelle était héritée de votre grand-mère vous n'auriez pas pu appliquer ce protocole pour s'en délivrer pour vous en délivrer donc comment on fait pour s'analyser et de voir ce qui nous hante en fait alors il y a Carl Gustav Jung qui a dit une chose c'est que finalement il y a des épreuves qui viennent sans arrêt dans notre vie comme des cycles jusqu'à ce qu'on en comprenne le message et je suis donc au chômage et finalement et j'ai une personne alors que je n'ai jamais connu la crise professionnelle jamais jamais et Paul Emploi m'appelle en me disant rendez-vous tel jour telle heure je dis non je ne viens pas je prends ça mais vraiment super mal et je dis rassurez-vous tout va bien pour moi je ne viendrai pas elle me dit mais je suis totalement rassurée vous viendrez sinon vous perdez vos droits bon ok donc j'arrive là-bas et puis finalement on parle et je vais pour partir elle me dit vous n'avez pas renseigné votre mail je dis oui mais bon je reçois trop je suis journaliste etc elle me dit c'est dommage on reçoit plein d'annonces de stages et je dis mais non c'est plus de mon âge bon ça rime et alors en fait j'ai un rêve c'est de que mes romans soient adaptés en séries télé d'accord c'est important pour savoir et elle me dit mais il y a Luc Besson qui est en train de faire des déformations des masterclass alors je me rassied et puis j'en prends un elle imprime 10 j'en prends un hasard apprendre à écrire une série télé et je vais pouvoir grâce au chômage je rencontre cette femme qui me parle de ça je vais faire cette formation et un de mes romans est actuellement en écriture pour une adaptation en série télé c'est ce qu'on appelle la sérendipité c'est à dire que en fait à partir d'un drame je suis au chômage arrive le meilleur donc les cadeaux cachés dans les épreuves de la vie voilà donc effectivement pour répondre à votre question c'est compliqué de savoir mais je peux proposer à quelqu'un ou à ceux qui nous écoutent quelque chose pensez à quelque chose que vous aimeriez améliorer et puis essayer d'y adapter d'y coller une émotion douloureuse est-ce que c'est de la colère de la tristesse de la culpabilité de la trahison de l'injustice de l'humiliation du pardon de la culpabilité ou de l'impuissance on pense à quelque chose qu'on voudrait moi je fais l'exercice on pense à quelque chose qu'on voudrait améliorer par exemple avoir plus de succès par exemple gagner plus d'argent cesser d'avoir peur que notre conjoint nous quitte etc on pense à quelque chose qu'on voudrait améliorer ok donc je l'ai et après on voit à quelle émotion on est associé une émotion douloureuse donc est-ce que vous le vivez comme une injustice comme une trahison comme une culpabilité comme un abandon etc tout ce que j'ai dit les gens le regarderont en replay et puis là à ce moment-là vous cherchez qui dans votre famille a vécu alors prenons par exemple je le vis comme de l'injustice ou de la colère bon quelqu'un a à dire une émotion douloureuse je ne sais pas quelque chose qui bon bon voilà prenons injustice ou colère et là on va chercher qui dans notre famille avant nous a vécu de l'injustice ou de la colère et pour s'en libérer on va faire le protocole alors c'est quoi ce protocole alors vous n'allez pas m'expliquer tout ce livre la clé de votre énergie que je vous invite à découvrir néanmoins c'est des protocoles c'est quoi juste pour m'expliquer ce sont des rituels chamaniques ah oui d'accord que j'ai développé sous la forme de protocole il y en a 22 et il y a notamment deux autres protocoles qui un comment trouver le prénom de son guide qui est juste incroyable alors là pour le coup c'est le protocole 11 et celui-là les cartésiens ils en sont ils tombent sur par terre sur les fesses ok parce que je vous donne un exemple je pars à Saint-Malo pour faire un atelier et il y a parmi eux un monsieur très cartésien qui veut absolument qui est là mais ce que je dis ça rentre par une oreille ça sort par un autre côté sauf qu'il attend une grève de rein depuis trois ans et j'explique la technique pour entrer en contact avec son guide c'est le protocole 10 et pour trouver le prénom de son guide bon le soir il le fait c'est une technique avec le livre si on a un peu le temps je peux même la donner à l'antenne bon mais en tout cas vous la trouverez dans le livre non mais allez-y là c'est bon on y est là on y est ? on y est allez-y non mais parce que je vous imagine tous vous pouvez nous regarder sur france.tv et tout le monde derrière son dos on veut le prénom du guide enfin on veut savoir comment on trouve le prénom du guide ok alors la technique pour le prénom du guide elle est très simple vous mettez devant une bibliothèque vous dites à voix haute merci mon guide de guider mes pouces vers ton prénom on prend un livre je peux avoir un livre peut-être non on va faire comme si on va faire comme si donc on ferme les yeux c'est super important on tend la main vers un livre on ne choisit pas le livre on prend le livre toujours les yeux fermés vous avez remarqué j'ouvre le livre au hasard on pose les pouces à l'intérieur toujours les yeux fermés et on regarde sous les pouces en convention c'est d'abord le pouce de gauche si notre intention est claire si on a prononcé la phrase à voix haute parce que si on ne le prononce pas on prend un livre il ne se passe rien on n'a pas de prénom etc on regarde sous le pouce de gauche s'il y a un prénom s'il n'y en a pas on regarde sous le pouce de droite si jamais il n'y en a pas j'explique dans le livre parce qu'il y a plein plein de cas mais en tout cas vous n'imaginez pas le nombre de personnes parce que j'ai partagé cette vidéo elle a été vue plus d'un million de fois de personnes qui m'ont écrite en me disant le prénom de leur guide oui mais alors qu'est-ce que j'en fais du prénom de mon guide mais parce que ce qui est vachement rassurant c'est que du coup je vous donne un exemple très très parlant Hélène une personne m'écrit elle me dit j'ai envie de connaître le prénom de mon guide je suis chez moi je regarde la terrasse et tout d'un coup deux colombes se mettent sur la terrasse et mon chien à côté il court toujours après les colombes il ne chasse pas les colombes je suis très troublée j'ai des frissons quand j'en parle je suis très troublée instantanément je pense à mon frère et à ma soeur Pascal et Valérie qui sont décédés il y a quelque temps dans un accident de voiture elle me dit je pense à eux j'ai de l'émotion je pense à eux et elle me dit je vois ces deux colombes qui ne bougent pas et instantanément je vais chercher votre livre et je fais la technique pour trouver le guide et là sous les pouces il y a marqué mon grand frère et elle me dit mon grand frère et donc mon guide il n'y avait pas de prénom mais mon grand frère et mon guide donc les personnes qui ont écouté ce message si elles ont eu des frissons en même temps que j'écoute je disais cette phrase ça veut peut-être dire quoi que vous avez un défunt à côté de vous qui est à côté de vous et qui est heureux et qui vous dit oui je suis là ça peut vouloir dire que votre guide est à côté de vous et il vous dit oui moi aussi je suis là voilà tous ceux qui ont eu de l'émotion tous ceux qui ont eu des frissons et bien c'est quelqu'un un défunt ou votre guide qui vous dit oui je suis là moi aussi je suis là à tes côtés voilà et cette personne a eu la confirmation donc c'est très beau parce que cette dame Hélène et bien elle sait que son grand frère est un de ses guides alors pour tous ceux qui vont pas tomber sur un guide qui évoque un guide familial en fait et bien c'est un guide spirituel mais tout ça je l'explique dans le livre pour je vais le faire mais oui évidemment oui mais évidemment c'est troublant c'est troublant pour finir l'histoire de ce monsieur quand il rentre chez lui il tombe sous le pouce droit sur un prénom sous le pouce gauche un autre prénom c'est le nom et le prénom de son grand-père qui est mort trois jours plus tard tôt trois jours plus tôt alors attendez l'histoire c'est incroyable c'est qu'il attend une grève de rein il s'autorise à y croire et il demande et trois jours après le CHU de Rennes l'appelle pas trois jours après le lendemain à 20h le CHU de Rennes l'appelle en lui disant qu'il y a un griffon compatible donc à quoi ça sert ça peut sauver des vies il y a un autre livre qui va sortir on va le voir s'afficher derrière moi vous pouvez peut-être m'en dire un mot aussi Natacha trouver ma place protocole pour accéder au bonheur on parle de protocole avec vous vraiment c'est-à-dire qu'on est dans l'action pour aller vers le mieux être le mieux se connaître et puis peut-être le mieux avoir accès à ceux qui peuvent nous aider à mieux nous connaître il y a un peu de ça aussi j'essaie de partager ce qui m'a permis de sortir de vraiment de l'enfer parce que j'ai vraiment j'en allais pas bien du tout et trouver ma place finalement c'est une question qui nous touche tous le bonheur tient beaucoup à ça même quand on est au supermarché et qu'on est dans la mauvaise fille c'est une question de place qui nous repositionne par rapport à finalement ma place par rapport à mes frères et soeurs ma place par rapport à mon conjoint est-ce que je lui fais de l'ombre est-ce qu'il me fait de l'ombre ma place par rapport à mon travail est-ce que je mérite plus donc en fait je vais aborder cette thématique être en harmonie avec les autres au travail dans son couple et en famille et être en harmonie avec soi-même sur le plan de l'argent son chez soi sa santé et son moral écoutez je ne sais pas encore une fois tout le monde qui va nous regarder se fera son avis aura son intuition on va s'interroger peut-être que ce soir on va en parler au dîner la seule chose que je retiens c'est que je vous trouve tous lumineux c'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même de solaire dans la façon dont vous vous exprimez et puis aussi dans ces histoires que vous nous racontez c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir ce même accès ce même accès à ce monde invisible qui nous ferait du bien qui nous donnerait des clés donc voilà j'étais vraiment très heureuse de vous écouter je pourrais vous écouter pendant des heures mais on me dit qu'il va falloir à un moment ou à un autre que cette émission touche à sa fin merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté d'être avec nous merci Natacha de nous avoir accompagné pensez à aller trouver le prénom de votre guide on en parlera demain ensemble merci à vous en tout cas pour votre fidélité cette émission comme toutes les autres est à revoir sur france.tv puis le podcast de ça commence aujourd'hui si vous voulez nous écouter réfléchir vous interroger avec nous on le fait tous les jours ensemble on se retrouve dans quelques instants et puis demain à 13h50 pour un nouvel inédit ça commence aujourd'hui je vous embrasse très fort passez une belle après-midi sur france vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous n'oubliez jamais le jour où vous avez pris la fuite où vous êtes parti sans vous retourner quand vous étiez jeune vous avez quitté le domicile familial sans rien dire à personne et cette fugue reste gravée en vous sur un coup de sang vous êtes parti sans donner une nouvelle et vous avez fini par regretter ce geste fou si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées 01 53 84 30 99 par mail ou sur le facebook de l'émission L'émission Sous-titrage ST' 501